Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev avec cette semaine le grand retour de John Crew qui change de poste et devient responsable du pipeline de vaisseau. Commençons donc avec John qui aura droit à deux questions. Voici la première. Est-il possible de surcharger un vaisseau en le remplissant à ras-bord de marchandises au point qu'il ne soit plus capable de décoller ? La réponse est une réponse double. En effet il est techniquement possible de le faire mais cela dépend du vaisseau avec lequel vous tentez de le faire. Un vaisseau dédié au cargo est techniquement prévu pour ce genre de charge mais si par exemple vous prenez un Avenger et que vous le remplissez avec le matériel le plus lourd que vous trouverez, il ne pourra effectivement pas décoller. Cela veut dire qu'à terme les joueurs voulant faire du transport avec leur vaisseau devront connaître leur capacité sur le bout des doigts pour ne pas se retrouver collés au sol à cause d'une caisse de Big Benny en trop. Et maintenant passons à la deuxième question. A l'heure actuelle, les joueurs ne peuvent détecter les autres vaisseaux que lorsqu'ils sont très proches, environ 10 à 15 kilomètres, ce qui empêche toute possibilité tactique de gameplay. A terme, à quelle distance les vaisseaux standards pourront-ils détecter les autres ? Et est-ce que la différence entre des détecteurs passifs et actifs changeront cette distance ? John Crewne répond que la distance actuelle a fait son appréciation aux alentours de la 3.1 avec l'arrivée de l'item 2.0, ce qui n'est pas normal. Ils sont donc en train de travailler sur la correction de ce bug pour la 3.2. Donc une fois le retour à la normale, les plus gros vaisseaux pourront voir plus loin et il vous faudra évidemment moins de temps avec un meilleur radar et un meilleur scanner pour avoir des informations sur ce que vous analysez. La question suivante est pour Kirk Tom. Que pouvez-vous nous dire sur le futur du système de groupe ? Kirk commence par nous expliquer qu'ils sont en train de travailler actuellement sur le système et que lorsqu'ils l'auront implémenté, cela vous permettra de discuter plus facilement via un chat avec votre équipe ou avec un groupe de personnes. Ce système de groupe permettra aussi à votre équipe d'utiliser le Quantum Link et donc de voyager tous ensemble vers la même destination. Ils doivent encore faire quelques modifications sur le système de mission, mais vous pourrez aussi faire des missions ensemble et partager la récompense. Il sera éventuellement possible d'avoir un système qui vous fera rentrer dans un groupe dynamique temporaire, lorsque vous rentrez dans une pièce par exemple. Cela permettra d'avoir un chat spécifique avec les gens qui se trouvent dans la même pièce que vous. Il s'adèle également à donner la possibilité de communiquer avec vos amis via Spectrum, s'ils sont en jeu et que vous êtes groupés. Cela vous permettra par exemple de voir ce que vos amis sont en train de faire. Si quelqu'un s'apprête à faire une mission, vous le verrez via Spectrum et vous pourrez le rejoindre. Nous serons donc capables à terme de rejoindre rapidement quelqu'un dans le jeu et de nous réveiller par exemple dans le lit de leur vaisseau, car les développeurs tentent d'intégrer au système la position des joueurs en temps réel. Une des premières choses que l'on pourra apercevoir est le déplacement du chat actuel vers le mobiglass pour avoir une version plus immersive et jolie de celui-ci et ne plus avoir à retenir des dizaines de raccourcis clavier. Pour ma part j'adore cette idée et je trouve que d'avoir les gens qui communiquent tous ensemble par le mobiglass fait sens. Et maintenant passons à la dernière question de la semaine pour Josh Herman. Quel est le statut sur l'implantation et la distribution des récompenses des premiers stretch goal aux joueurs ? Par exemple l'armure orc, les combinaisons de test RSI et tout ce genre de choses. Jared fait vite une intervention pour nous rappeler que l'attribution a déjà été faite. Si vous étiez là à l'époque et que vous regardez la liste de vos objets de hangar, vous les verrez. Mais qu'en est-il pour l'implantation ? Josh nous répond qu'ils ont récemment rediscuté de ces stretch goal et savent que c'est important et les ont donc mis au programme sans forcément les planifier. Il n'y a donc pas de date pour l'instant mais les choses deviennent concrètes. Et voilà pour ce Calling All Dev, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager pour que la chaîne se fasse connaître ou à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501